En santé alimentaire, le manioc, deuxième culture vivrière après l'igname, est confronté à des maladies virales. Face à ces menaces présentes, le centre régional d'excellence WAVE, entendez Central and West African Virus, épidémiologie, a développé des mécanismes d'alerte à la surveillance participative des maladies virales du manioc. Les résultats de ces mécanismes mis en œuvre dans la localité de Songon ont été présentés au pôle scientifique d'innovation de l'Université Félix Oufweboigny d'Abidjan. Anja Semian et Valentin Kras reviennent sur les détails du résultat de cette surveillance participative dans ce reportage. L'ATK ivoirien est sauvé de justesse grâce à ce projet dénommé WAVE, Un projet consistant à la mise en œuvre des mécanismes d'alerte et de surveillance des maladies virales du manioc. La maladie de la mosaïque africaine du manioc et la maladie de la striure brune du manioc ne sont plus à craindre par les cultivateurs du manioc de Songon. Et donc nous, on a voulu maximiser, si je peux dire, les fonds qui nous étaient alloués et nous avons ciblé Songon. Parce que Songon est aussi une zone de production de manioc, une zone de forte production de manioc. Et c'est pas loin. Avec les fonds qui nous étaient alloués, on pouvait aller et aller, on va dire, relativement régulièrement. Et ce sont ces conditions-là qui ont véritablement milité au choix de la localité de Songon. À elle seule, la maladie de la mosaïque africaine occasionne en moyenne une perte de 40 à 70% des rendements du manioc. Le projet WAVE, qui s'est élargi sur plusieurs localités ivoiriennes, entre autres Boaké, Main et Dimbokro, a vu ses résultats positifs dans six zones bénéficiaires de Songon. En vue d'endiller le virus et ses variantes qui font déjà tâche noire en Guinée, le centre régional d'excellence WAVE alerte les décideurs politiques et acteurs de la chaîne de valeur manioc sur la nécessité d'être proactifs. Les virus que nous avons déjà ici, ils ont aussi des variants. Et il y a un variant de la mosaïque africaine de manioc qu'on vient de découvrir en Guinée, qui est très, très, très virulent. Et il va falloir qu'on surveille. Donc ça, c'est la mosaïque, la maladie de la mosaïque africaine du manioc que nous avons partout. Et il va falloir vraiment que nous nous attélions à être mobilisés à faire de la prévention d'abord pour ne pas que cette maladie arrive. Mais si jamais elle arrive, qu'on puisse avoir une riposte vraiment bien organisée, bien orchestrée, avec une bonne coordination. Depuis 2022, WAVE a entrepris un programme de surveillance participative dans tous les dix pays d'implantation. En Côte d'Ivoire, WAVE a bénéficié d'un financement du district autonome d'Abidjan à travers l'Université Félix Oufoué-Boigny. Sous-titrage ST' 501